Générique Deuxième partie de Champs de Vision consacrée à la sécurité dans les stades avec sur notre plateau Bernard Caillazzo, président du conseil de la S Saint-Etienne, Samuel Rusten son stadium manager, Thierry Aldebert qui est le directeur général adjoint en charge des opérations à l'Olympique de Marseille, Patrick Asse bien évidemment comme toujours. On parle maintenant de l'installation dans les stades, on rappelle fin 2017 à Amiens une barrière s'effondre sous la pression des supporters, il y a eu 29 blessés. Est-ce que ça c'est justement une des grandes angoisses d'un président de club Bernard Caillazzo ? Oui, parce qu'on n'est jamais à l'abri. Je ne sais plus sur quel match où on avait eu des lampes qui étaient tombées, qui avaient éclaté, qui étaient tombées, il y avait eu de méchant. On peut avoir ça sur le plateau. Ah oui, c'est pour ça que je vous en parle, parce que j'ai regardé tout à l'heure, je suis m'inquiété, non tout va bien, mais c'est vrai qu'on a cette préoccupation permanente. Vous savez qu'il y a une responsabilité pénale du chef d'entreprise par rapport à ces situations-là, donc il a intérêt vraiment non seulement à prendre toutes les assurances, mais à s'accouvrir en ayant des compétences particulièrement élevées pour faire face à tout et anticiper sur tout sujet. Quelles sont les obligations en termes de parkage, Thierry Aldebert ? Alors, évidemment, le STAT répond à des normes, c'est un ERP de première catégorie. Donc, par exemple, si on prend le cas des matchs, il y a une commission de sécurité qui passe avant chaque match, pilotée pour notre compte pour le bataillon des pompiers de la ville de Marseille, et qui va vérifier l'ensemble des évacuations de sorties de secours. Et c'est là où on pointe du doigt aussi la difficulté, parfois, la dualité entre sûreté et sécurité. La sécurité va évidemment aller sous le prisme de l'accident, de tout ce qui est accidentel, donc éventuellement évoquer la question de l'évacuation. Et la sûreté, à l'inverse, va bien sûr lutter contre la malveillance, et donc se prémunir de toute introduction ou toute pénétration dans l'enceinte. Donc il y a, on va dire, cette opposition qui est souvent le cas. Et je rebondis sur ce que disait Bernard Callazo, c'est vrai que la responsabilité du président du club est quand même largement mise en cause s'il devait y avoir un drame d'un stade. Donc à nous, évidemment, qui sommes ces relais, pour assurer le bon déroulement du match. Alors avant de parler de sécurité, de la vidéosurveillance, justement à propos de sûreté, il y a plusieurs plans qui sont importants au niveau d'un stade. Résistance au feu, ça c'est important. Alors bien évidemment, quand c'est un nouveau stade, on imagine que tout ça est inclus. Mais quand c'est des stades qui sont plus anciens, je crois qu'il y a un contrôle technique des structures métalliques des stades qui vise à vérifier qu'elles peuvent résister au feu pendant 90 minutes sans se déformer, qui permettent donc l'évacuation du public. Est-ce que de part et d'autre, à Saint-Etienne et à l'OM, vous faites des simulations et des exercices réels ? Alors, en ce qui concerne la haie Saint-Etienne, on a le stade, nous, sur toute la partie match. Et puis en dehors des matchs, la partie bâtiment, l'infrastructure du stade est sous la responsabilité de Métropole. Donc c'est plutôt à Métropole de réaliser ce genre de test. Et c'est effectué ? C'est régulièrement effectué. Il y a aussi des audits bâtimentaires qui permettent de déterminer le taux d'usure et puis les différentes notions liées justement à cette approche du risque. Et le club participe pleinement à ces exercices. Donc c'est fait. Après, alors simplement pour revenir sur un sujet au niveau des supporters, les instances aussi ont beaucoup travaillé. L'INS aussi, qui est sous l'égide du ministère des Sports, et a été lancée depuis cette saison, les tribunes debout. Alors c'est un parallèle qu'on peut faire entre la notion de sûreté, de sécurité et puis une corrélation par rapport aux infrastructures. Et grâce aux tribunes debout, par exemple à Saint-Etienne, on a deux copes où on a 8000 personnes, c'est un mur, de chaque côté. Ces personnes ne sont pas assises puisque de tout temps, et dans la philosophie et la culture de nos supporters, un match se vit debout et se vit au sens propre du terme. Donc pour pallier à ça et trouver des solutions qui permettent d'avoir un ratio d'équilibre entre la sécurité et l'ambiance, les notions de tribunes debout interviennent. Et donc c'est des supporters qui peuvent assister au match debout avec des systèmes de protection, des barrières. Parce que là, il peut y avoir des déplacements de foule pour un but. Sur chaque but, il y a une descente. C'est ça. Et tout est mis en œuvre. Exactement. Tout est mis en œuvre et le stade est justement conçu pour qu'on puisse bénéficier de cette ambiance en toute sécurité. Et Saint-Etienne, avant même que l'expérimentation soit lancée, était justement précurseur dans ce domaine. D'accord. Pareil du côté de l'OM. Oui, au niveau des déplacements de foule. Oui, évidemment, c'est quelque chose qui est très sérieux. Alors, l'Orange Vélodrome, évidemment, a participé à l'Euro de foot en 2016. Donc à cette occasion-là, il a bénéficié évidemment d'une restructuration. Des tests également ont été faits avec les différentes autorités, sous la houlette du préfet de police. Et à chaque match, évidemment, on refait un peu le tour des installations pour voir s'il y a la moindre difficulté en termes d'évacuation en particulier. Il y a aussi des obligations en ce qui concerne l'hygiène et l'environnement pour éviter des risques sanitaires. On n'y pense pas non plus. Avec des capacités d'alimentation des différents points d'eau qui existent, qui doivent être suffisants, mais qui doivent être aussi écologiques. Donc ça, c'est des obligations qu'on nous rajoute chaque année. C'est difficile à gérer tout ça ? Pas forcément. Alors, c'est un travail à temps plein. Ensuite, pour l'instant, il n'y a rien d'obligatoire au sens des chartes. D'accord. Nous, le stade Orange Vélodrome est classé ISO 2021, donc avec un certain nombre de droits et de devoirs, on va dire. Et nous avons signé à la fois les deux chartes de gestionnaire de stade et d'organisateur d'événements sportifs. Donc à ce titre-là, il y a 15 rubriques auxquelles nous avons souscrit pour, évidemment, aller dans le sens de la co-responsabilité. Pareil ? Pareil, alors, sans entrer dans tout ce qui est chartes et ISO, mais nous, on travaille avec des prestataires. Ces prestataires sont soumis à certaines obligations en matière d'hygiène, dans l'intérêt commun. À partir du moment où la règle est posée, on la connaît tous. À nous de l'appliquer. Dans les cas d'évacuation, en cas d'urgence, on pense aux attentats. Et suite aux catastrophes du Ezel et de Suoyani, la conception des stades prévoit des sorties de secours sur mesure. Au Stade de France, par exemple, on dispose de 18 travées qui vont en s'élargissant vers la sortie et qui permettent d'évacuer 100 personnes par seconde. Un stade plus ancien, comme celui de la Sainte-Étienne, est-ce qu'on a dû faire des aménagements à ce niveau-là ? Alors, forcément, au fil des saisons, des aménagements ont été faits. Surtout que Sainte-Étienne a été retenue comme ville haute pour de nombreuses compétitions internationales. Donc, il y a régulièrement une mise à jour de ce stade avec une mise aux normes aussi, forcément, qui va avec cette mise à jour. Et tous les éléments ont été intégrés. Vous savez, à un moment donné, vous pouvez vous interroger sur le fait de... Il y a des villes, des clubs qui ont décidé de reconstruire un stade. Prends le cas de Bordeaux, par exemple. Prends le cas de Nice, qui a reconstruit un stade par rapport à ça. À un moment donné, je sais que Robert Louis-Dreyfus, à l'époque, il réfléchissait à construire un stade de 100 000 places du côté de Marignane, etc., par rapport à l'Olympique de Marseille. Nous, on a eu cette réflexion-là. Il y a eu des améliorations, des rénovations qui ont été faites. 80 millions investis avant l'euro 2016 à Saint-Etienne sur le stade Geoffroy-Guichard. Il aurait pu y avoir une démarche qui était une démarche de faire en sorte qu'un nouveau stade se fasse. On ne l'a jamais fait. Vous y avez pensé quand même. On y a pensé. On ne l'a jamais fait pour une raison simple. C'est parce que Geoffroy-Guichard, le chaudron, c'est un stade qui est mythique et vu par nos supporters, il est impossible d'être ailleurs. D'ailleurs, on ne pourrait pas, j'entends Orange Vélodrome. Moi, je n'ai jamais dit Orange Vélodrome parce que c'était au stade Vélodrome. Nous, on ne pourrait pas mettre un naming sur le stade Geoffroy-Guichard. Même cet LM, pourtant qu'il y a un petit bonhomme vert. On ne peut rien imaginer une seule seconde. Et jamais ce serait quelque chose parce que, et pourtant c'est une culture forte, le football est une culture faute à Marseille. Mais la différence, c'est que Marseille est quand même une ville de plus d'un million d'habitants. Saint-Etienne, c'est 200 000, 200 000 autour. Et le football est quelque chose d'encore plus présent en pourcentage de la population dans la vie de tous les jours. Et c'est le premier vecteur de communication de la ville. Et on ne pourrait pas faire ça. Donc, on est pour ça qu'on est resté tout en, bien sûr, respectant toutes les normes et les évolutions modernes de sécurité. Mais après, on a là un sujet historique et culturel. Par exemple, on est le seul club en France. On était longtemps le seul club à avoir un musée. Maintenant, à Lyon, on l'a fait. L'Olympique de Marseille est en train de le faire, etc. Mais parce qu'il y a aussi des éléments historiques à prendre en compte. Donc, il faut conjuguer tout ça, l'histoire du club, les supporters, la sécurité. Il y a un ensemble de paramètres qui sont importants. Niveau naming, je peux vous présenter les gens de chez Gammes Verts. Éventuellement, on pourrait peut-être faire affaire. On va parler de la vidéosurveillance, Patrick. Parce que c'est dans l'article aussi sans cesse du règlement de la LFP pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui stipule que les stades doivent être équipés d'une installation de vidéoprotection. Oui, alors, cette importance, le nombre de caméras s'est beaucoup développé dans les stades. Mais il faut distinguer les caméras qui sont à l'intérieur des stades des caméras qui sont aux abords et qui sont souvent gérées par la communauté urbaine. Et donc, il doit y avoir une coordination entre ces deux types d'exploitants de caméras. Et alors, les caméras servent notamment pour détecter les mouvements de foule, pour détecter les supporters violents, par exemple. Mais il y a un obstacle, c'est la reconnaissance faciale. Peut-être que vous pouvez nous en parler parce que c'est pratiquement interdit aujourd'hui en France. Et donc, on ne peut pas reconnaître les supporters violents au milieu d'une foule grâce à cette technologie. Alors, je vois trois réponses à votre question ou à votre remarque. La première, c'est que déjà, effectivement, vidéosurveillance, vidéoprotection. Il faut vraiment faire la distinction. Les systèmes que l'on a dans les stades servent aussi à aller porter secours à des personnes qui sont noyées, on va dire, dans une tribune, etc. Donc, effectivement. Deuxième point, oui, il y a une coordination essentielle entre les caméras, entre guillemets, plutôt privées. qui sont à l'intérieur du stade, et les caméras de la ville. Les caméras de la ville permettent aux postes de commandement de connaître les flux en temps réel, de savoir si les équipes peuvent arriver normalement au stade, si elles peuvent également partir. Ça nous montre, on va dire, on prend le pouls, grâce aux caméras de la communauté urbaine ou de la ville, de ce qui se passe à l'extérieur. S'agissant de la reconnaissance faciale, alors, moi, ma vision, c'est effectivement le stade du futur. C'est le stade où on assure, en fait, une grande fluidité de pénétration d'entrée dans les enceintes, alors pas que stade, d'ailleurs, salle de concert, etc., qui permettrait de résoudre un point qui est quand même très litigieux aujourd'hui, c'est le point de friction, le point de congestion lié à la palpation, lié à toutes ces choses-là. Et la technologie va nous aider. Elle va nous aider déjà sur la reconnaissance des clients. Elle peut, effectivement, faciliter l'accès de nos clients. Et une autre technologie permettra, finalement, de scanner, un petit peu comme certains aéroports le mettent en place, ce qui va nous offrir une plus grande fluidité d'introduction des spectateurs dans une salle de spectacle, un concert ou un stop de foot. Donc, je crois beaucoup en cette évolution. Évidemment, il y a des freins, des freins réglementaires, des freins juridiques qui, aujourd'hui, sont... Éthiques. Éthiques, qui, aujourd'hui, sont incontournables. Donc, on bute un petit peu sur cette partie réglementaire administrative, alors que la technologie nous permet de faire des choses... On prend le cas de... Je prends deux exemples précis. La garde à Tocha, qui, depuis 10 ans, a un système de reconnaissance faciale et vestimentaire. Pourquoi ? Évidemment, il y a eu des attentats, donc ils se sont dotés. Et on prend l'expérimentation, aujourd'hui, à Molenbeek. Alors, bon, c'est un petit clin d'œil de l'histoire, mais le stade de Molenbeek est équipé, aujourd'hui, en expérimentation d'un système de reconnaissance faciale. Alors, il faut dire aussi que l'évolution future, ce sera la suppression des billets d'entrée dans les stades et que, justement, avec la reconnaissance faciale, rien qu'avec les caméras, on pourra rentrer dans le stade parce qu'on aura déjà payé son billet en amont. Donc, ça fluidifiera aussi l'entrée dans le stade. À ce propos, Samuel Rousseff, vous avez été, lors d'un derby entre Saint-Étienne et Lyon, gravement blessé à l'œil droit par un projectile, justement, qui a été lancé des tribunes, alors que vous protégiez le gardien de but Anthony Lopez, le gardien de but lyonnais, qui, d'après l'équipe, ne vous aurait pas remercié, je ne sais pas si c'est vrai, mais surtout, d'après l'équipe, disent que l'auteur de cet attentat, on peut le dire, n'a pas été identifié à cause du système de vidéosurveillance qui était soi-disant obsolète dans le chaudron. Est-ce que c'était le cas à l'époque ? C'était effectivement le cas. D'accord. On a changé tout le système, aujourd'hui, de vidéoprotection en collaboration. Le système de vidéosurveillance dépend de Saint-Étienne métropole. parce que le stade ne nous appartient pas. Oui, appartient à la ville. C'est le système de la ville qui était... Donc c'est toujours, d'ailleurs, un très gros problème parce que quand vous êtes sanctionné par la Ligue sur ces sujets-là, la réalité, c'est que vous êtes sanctionné sur quelque chose qui ne dépend pas de vous. Bien sûr. Donc c'est quand même assez difficile, mais les règlements de la Ligue ne font pas la part des choses et disent que c'est vous qui êtes responsable. C'est comme quand on avait les problèmes de pelouse. On avait des problèmes de pelouse à Saint-Étienne, la pelouse entretenue par la Ville. Et la Ligue fait des classements de pelouse et on se retrouvait mal classés. J'ai demandé à la Ligue de ne pas mettre à Saint-Étienne, mais de mettre Saint-Étienne métropole. C'est celui qui entretient la pelouse, ce n'est pas nous. Donc, quelque part, ils voulaient même, à Monde de la Ligue, mettre des systèmes de bonus financiers au club en fonction de la pelouse. Et les clubs ont refusé en disant, il y a un certain nombre de clubs, ce n'est pas nous qui entrent. À part l'Olympique Lyonnais, tous les autres clubs, les stades ne leur appartiennent pas. Il n'y a que Auxerre en Ligue 2. Son stade lui appartient. Donc, c'est très difficile de vous donner, vous pouvez être une responsabilité sur quelque chose qui ne dépend pas de vous. Donc, à partir de là... Alors, bien sûr, il y a une relation forte avec la Ville. Aujourd'hui, de très, très gros efforts ont été faits par la Ville. Il faut les remercier pour ça. Il y a une prise de conscience forte. des relations qui sont des relations quand même très étroites avec le maire et son équipe. Et donc, on a réglé un certain nombre de sujets de cette façon-là. Mais Samuel avait été victime en allant... Le gardien de l'Olympique Lyonnais va vers les supporters stéphanois. Et il y avait là... C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Le match est fini. Vous rentrez dans le vestiaire. Il n'y avait pas à aller vers les supporters stéphanois qui le prennent comme une façon de les narguer. Ça, il faut faire très attention. Les joueurs peuvent avoir une part de responsabilité si, comme d'ailleurs les présidents de clubs dans ce qu'ils peuvent dire dans les médias, s'ils attisent la violence. Si vous allez jouer à l'Olympique de Marseille et que deux jours avant dans les médias, vous insultez les supporters de l'Olympique de Marseille, ce n'est pas très intelligent. Donc, Samuel a été gravement victime. Il a resté neuf mois. Il ne le dira pas par pudeur, mais moi, je le dis avec beaucoup de courage. Il ne voulait pas qu'on en parle d'ailleurs. Non, mais c'est vrai que c'est un moment douloureux parce que quelque part, vous dites, il y a une énorme frustration. Vous dites, mais les caméras, ce n'est pas nous. Derrière, moi, je prends un truc où je vais protéger quelqu'un qui va, entre guillemets, narguer nos supporters. Samuel était proche de nos supporters. Donc, en même temps, il a une affection forte, une relation forte. Donc, vous voyez, c'est un peu comme si votre propre famille vous a blessé d'un drôle et il se retrouve neuf mois dans une situation très difficile. C'est parfois... Pour conclure, sur cette partie ? Oui, je pense que comme on parle de violence, là, il faut faire une distinction entre les hooligans et les supporters violents. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça tombe bien, on va en parler dans la troisième partie. D'accord. On se retrouve dans quelques instants pour ce champ de vision consacré à la sécurité dans les stades. Effectivement, on va parler de la protection des supporters, des quelques hooligans qui peuvent exister, comment les détecter et bien évidemment des joueurs. A tout de suite. Merci. Sous-titrage ST' 501